Je voudrais, M. le Président du Conseil d'administration, à l'orée du nouvel an, vous présenter à vous et ainsi qu'à cette auguste Assemblée, mes meilleurs voeux de bonne santé, de paix et de prospérité. En ma qualité de ministre chargée de la promotion de la microfinance, je suis particulièrement heureuse de présider aujourd'hui la cérémonie officielle d'inauguration du siège et de l'Agence du système financier décentralisé, dénommée Taïsir Finance SA, 6 à l'avenue Bourguiba, à Dakar. C'est l'occasion pour moi de remercier le Conseil d'administration de Taïsir Finance SA pour le choix porté sur ma personne, d'autant plus que mon département a inscrit la finance islamique au rang des actions phares déclinées dans la lettre de politique sectorielle de développement de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour la période 2021-2025. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit ce matin dans cette salle consacre l'avènement d'une ère nouvelle de démarrage de la toute première institution de microfinance, exerçant à titre exclusif des activités de finances islamiques au Sénégal et dans l'espace UEMOA. Taïsir Finance SA vient ainsi enrichir le paysage de la finance de proximité de notre pays où 294 SFD sont dénombrés à fin décembre 2020. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, le président du Conseil d'administration et les initiateurs d'un tel projet. Votre engagement et votre persévérance, voire votre foi en ce projet, ont été déterminants à son aboutissement. Soyez-en vivement remerciés. Dans ce cadre, je salue également le professionnalisme et la perspicacité dont les autorités, notamment le ministère des Finances et du Budget, ont fait montre pour agréer ce premier dossier du genre. Le rôle décisif joué par l'autorité de régulation pour aménager le cadre réglementaire a balisé le chemin des investisseurs pour saisir les opportunités offertes par le marché de la finance islamique. J'en profite aussi pour louer encore une fois la coopération exemplaire tissée entre le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement, la BID, qui a permis la mise en place de diverses initiatives dont le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le Promise. Monsieur le Président, le lancement des activités de votre institution survient à un moment où le Promise commence à déployer ses activités sur le territoire national avec d'importants volets dédiés à l'accompagnement des SFD et à leur refinancement grâce au financement Mourad Daba restreint octroyé par la BID. Je compte sur les SFD pour assurer le relais de ce programme dans le strict respect des règles de bonne gouvernance en vue de soutenir les efforts déployés par l'État pour renforcer l'inclusion financière des populations. Aussi, le souhait de Taïsir Finance SA de jouer ce rôle a-t-il retenu notre attention. Par ailleurs, à travers Taïsir Finance SA, vous avez lancé le double pari de l'utilisation des innovations financières et technologiques mais également de la prospection des marchés de la mesofinance et de la microfinance. Aussi, en tant que pionnier, une responsabilité historique pèse-t-elle sur vos épaules, votre équipe et vous pour gagner séparés ? En effet, l'ouverture d'une structure de microfinance exclusivement islamique va susciter indubitablement beaucoup d'engouement et d'espoir de la part des agents économiques et des populations, tant les besoins de financement du développement sont importants. Pour rappel, le taux global d'utilisation des services financiers corrigés et celui de la microfinance se sont situés respectivement au 31 décembre 2020 à 35,38% et 75,6% au Sénégal, pour des niveaux globaux établis à 20,57% et 63,85% pour la zone UEMOA. Nonobstant ces résultats remarquables obtenus par notre pays, des efforts restent à faire pour améliorer le financement de notre économie à travers des mécanismes endogènes et innovants adaptés à notre environnement économique et socio-culturel. C'est pourquoi, au-delà des problématiques d'accès aux comptes, le challenge est de favoriser l'accès aux produits d'épargne et de crédit et d'assurer la qualité des services financiers délivrés dans des conditions équilibrées et profitables pour tous. Ainsi, en empruntant les sentiers peu usités de la finance islamique, vous avez fait le choix de prospecter de nouveaux marchés, de produire des richesses et de contribuer à l'élargissement de l'accès des populations aux services financiers. Je voudrais féliciter Taïsir Finance S.A. pour son option du tout digital, car la digitalisation est aujourd'hui un enjeu majeur. En effet, elle permet d'élargir l'accès aux services financiers à des coûts moindres. C'est pourquoi j'exhorte vivement les SFD à explorer cette voie. Vous avez aussi opté pour l'intégration des valeurs morales et éthiques dans la pratique financière moderne à travers les cinq principes fondamentaux de la finance islamique, à savoir le partage des pertes et profits, l'adossement du financement sur un actif tangible ou asset banking, interdiction de l'intérêt ou riba, proscription de l'incertitude et de la spéculation dans les transactions financières, interdiction du financement d'activités illicites. À cet égard, le comité de conformité ou charia baud de votre institution devra jouer pleinement sa partition sous le regard avisé des autorités de supervision. Le personnel de votre institution, constitué, comme vous l'avez rappelé, de jeunes experts de la place, devra aussi faire preuve d'ingéniosité pour accompagner les bénéficiaires ou clients porteurs de projets grâce aux divers instruments offerts par l'industrie de la finance islamique, qu'il s'agisse de contrats sociaux de lutte contre la pauvreté ou de contrats à but lucratif axés sur la vente ou la participation. Mesdames et Messieurs, je voudrais également exhorter le secteur privé à prendre des initiatives. À l'instar de Taïsir Finance, il est heureux, le représentant régional de la BID a annoncé l'arrivée prochaine de Bouchra, pour accompagner l'État du Sénégal dans sa volonté d'atteindre l'inclusion financière et de lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour sa part, mon département poursuivra en 2022 son accompagnement en direction des acteurs pour que la finance islamique soit une véritable industrie durable au profit des populations défavorisées. En lançant ce matin le démarrage des activités de Taïsir Finance et SA, j'ai bon espoir que l'ensemble des acteurs ne ménageront aucun effort en vue de sa réussite grâce à la bonne gouvernance, à la gestion efficiente des ressources, au renforcement de capacités et à l'accompagnement des bénéficiaires. Enfin, je réitère mes remerciements à l'ensemble des participants à cette cérémonie ainsi qu'à toute l'équipe organisatrice de la manifestation. Je voudrais, au terme de mon propos, souhaiter plein succès et bon envol à Taïsir Finance SA. Je vous remercie pour la confiance placée en l'avenir de la finance éthique dans notre pays. Sur cette note, je déclare officiellement lancer les activités de Taïsir Finance SA et vous remercie de votre bien-aimable attention. Vous applaudissez, s'il vous plaît. Merci Madame la ministre.